6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Herner. Bonjour Marguerite Caton. Bonjour, bonjour à tous. C'est le retour, Marguerite, de la loi immigration. En effet, après avoir débuté son parcours législatif au Sénat, on s'en rappelle, le projet de loi sur l'immigration et l'intégration arrive ce matin devant la commission des lois de l'Assemblée nationale. Une semaine de négociations, 1500 amendements à discuter et sans aucun doute d'après-débat. C'est dans ce contexte que je reçois l'économiste Alexandra Roulet pour répondre à une question. L'économie française, l'appareil productif français, a-t-il besoin de travailleurs immigrés ? Bonjour Alexandra Roulet. Bonjour Marguerite Caton. Vous êtes professeure à l'INSEAD, vous avez été conseillère macroéconomie et politique publique au cabinet du président de la République, puis de la première ministre, fonction que vous avez quittée début septembre. Commençons par le constat des difficultés actuelles de recrutement. Quels sont les métiers en tension, ceux qui peinent à embaucher ? Il y a des tensions de recrutement dans beaucoup de secteurs qui sont à un niveau assez inédit par rapport aux dernières années, mais ce n'est pas propre à la France, c'est le cas dans la plupart des pays européens, mais même aux Etats-Unis. On peut citer à la fois le secteur hôtellerie-restauration, le secteur du soin, avec notamment des très fortes tensions sur des métiers comme les métiers d'infirmiers, les métiers d'aides-soignants, bien sûr le secteur de la construction, ça a été dit précédemment, et le secteur de l'industrie. Ce sont généralement, dit la DARES, l'organisme de recherche du ministère du Travail, des métiers peu qualifiés avec des conditions contraignantes, voire très contraignantes. Est-ce qu'il ne suffirait pas de hausser les salaires ou d'améliorer les conditions de travail pour résoudre ces difficultés ? Alors pour moi, il y a deux types de métiers en tension. Il y a des métiers qui sont en tension où il y a des problèmes de recrutement, et il y a des problèmes de rétention de la main-d'oeuvre. C'est-à-dire que même quand les gens sont embauchés, il y a un fort turnover, les gens partent, quittent. Ça, c'est un signe que ces métiers ont des problèmes d'attractivité. Je pense par exemple à l'hôtellerie-restauration, ou à d'autres métiers, on peut penser au secteur du soin, etc. Il y a des secteurs où il y a un problème d'embauche, de recrutement, mais il n'y a pas forcément de difficultés de rétention. Par exemple, dans l'industrie, vous pouvez avoir des métiers où c'est difficile de recruter, mais une fois que les gens sont recrutés, ils restent. Ça, ça veut dire que ce n'est pas un problème d'attractivité, puisqu'ils restent. C'est que les conditions de travail ou le salaire sont convenables. Ça signifie que c'est essentiellement un problème pour trouver les compétences requises. Donc il faut, à mon avis, séparer ces deux cas de figure. Pour en venir à l'industrie que vous mentionnez, où il y a de véritables problèmes d'embauche, le ministre Roland Lescurs, qui s'exprimait samedi sur France Info, disait qu'on a besoin de 100 000 à 200 000 travailleurs étrangers en 10 ans pour résoudre les problèmes de recrutement de l'industrie. Alors c'est difficile à comprendre. Est-ce que les travailleurs étrangers sont mieux formés que les 5 millions de personnes inscrites à Pôle emploi ? Je pense qu'il ne faut pas opposer une démarche qui consisterait à dire qu'il faut faire venir les compétences de l'étranger. Une démarche qui consiste à dire qu'il faut former les compétences sur son national. Il faut en fait faire les deux. C'est-à-dire que, d'une part, on sait que, de façon générale, l'immigration, et notamment l'immigration qualifiée, a des bienfaits économiques. Une partie de la prospérité américaine vient de ces immigrés. Une partie de l'innovation américaine vient de travailleurs qui ont immigré. Et on sait d'ailleurs, je vous coupe, qu'il y a de plus en plus de travailleurs qualifiés parmi la population immigrée qu'on a maintenant, j'ai vu les chiffres récemment, 34% peut-être des immigrés qui sont diplômés du supérieur. Oui, alors au total, les immigrés sont quand même moins diplômés que les personnes non-immigrées en France. Mais c'est vrai que la qualification de la population immigrée augmente avec le temps. Et donc, il faut évidemment faire venir les compétences et notamment essayer d'aussi faire venir, c'est ce qui se passe d'ailleurs, les jeunes qui viennent étudier en France qui peuvent ensuite rester. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas bien évidemment former les demandeurs d'emploi à ces métiers d'avenir et pas que les demandeurs d'emploi. Il faut aussi orienter les jeunes vers les bonnes formations. Et il y a à cet égard beaucoup de progrès qui sont faits, notamment sur les plateformes Affelnet, Parcoursup, qui servent aux étudiants à choisir leur formation. Il y a tout un projet qui s'appelle le projet Insersup, Insersjeune, qui vise à donner aux jeunes de l'information sur les débouchés et bientôt, ce n'est pas encore le cas, les salaires auxquels on peut prétendre si on fait cette formation dans sa discipline. Et ça, c'est très important parce que ça permet aux jeunes de se former vers des métiers qui, en fait, et donc notamment les métiers d'industrie dont on parlait, il y a des métiers comme le métier de soudeur où c'est très difficile de recruter et où il faudrait que plus de jeunes s'orientent. Et en ayant en tête combien ces métiers rémunèrent, etc., ça peut tout à fait faire basculer certains jeunes. En ce qui concerne la formation, ce que note la Fabrique de l'Industrie qui a un sim-tank sur ce sujet, il pointe lui un autre paradoxe. Il ne dit pas qu'on manque de jeunes formés. Il dit que si le nombre d'emplois industriels vacants a bien été modifié par 3 entre 2017 et 2022 dans l'industrie, il atteint actuellement 60 000 postes, ce n'est pas qu'on manque de jeunes formés. On a le nombre en volume. C'est simplement que peur rejoigne ensuite les emplois industriels. Donc il y a une espèce d'évaporation, dit la Fabrique de l'Industrie. Alors, comment on l'explique ? Ça, c'est assez étonnant. Je pense quand même qu'il y a un déficit de compétences au niveau de certains métiers industriels et notamment, par exemple, tous les métiers de la transition écologique qu'on mentionnait précédemment. Il y a clairement un besoin de continuer la formation. Ensuite, il y a un besoin de faire la publicité de ces métiers. Donc c'est aussi, toutes ces questions d'orientation, etc. sont très importantes. Et puis évidemment, dans certains cas spécifiques, il peut y avoir des problèmes d'attractivité du métier. C'est ce qu'on disait précédemment. Je reviens sur la question des chômeurs par rapport à l'action de la main d'oeuvre immigrée. Vous dites qu'on peut faire les deux en même temps, être attractif du point de vue des travailleurs immigrés et former les chômeurs. Le patron du MEDEF, lui avait un autre avis, début septembre. Patrick Martin, qui est le président de l'organisation patronale, disait dans un entretien à la dépêche et contredisait en fait le ministre de l'Industrie, avant d'organiser l'immigration économique, il faut former celles et ceux qui, chez nous, n'ont pas d'emploi. Comment vous comprenez cette ligne du patronat et puis cette dissonance peut-être avec le ministre ? La dissonance, j'en sais rien, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut se rendre compte que l'ampleur des tensions de recrutement font qu'il n'y a pas du tout incompatibilité entre essayer de faire venir... D'ailleurs, dans les tensions de recrutement, il y a deux choses. Il y a faire venir une main d'oeuvre d'immigrés qualifiés sur certains points très spécifiques et puis il y a aussi intégrer la main d'oeuvre immigrée qui est présente sur le territoire. Donc ça, c'est deux choses. Et tout ça n'est pas incompatible et ne doit pas l'être absolument, avec le fait d'évidemment former les chômeurs non-immigrés qui cherchent également des emplois et qu'il faut orienter vers les secteurs en tension. Et c'est ce que Pôle emploi fait en constituant des viviers de recrutement, que ce soit pour les demandeurs d'emploi, immigrés, non-immigrés. La ligne de partage, si vous voulez, immigration n'est pas nécessairement une ligne de partage particulièrement pertinente pour résoudre les tensions de recrutement. Il y a une question qui se pose, c'est comment on s'assure que l'emploi d'une main d'oeuvre immigrée ne se traduisent pas mécaniquement par un moins-disant social. Quand on voit l'exploitation, je dis exploitation parce que c'est le terme qu'emploient certains spécialistes, et il y a eu des scandales récemment dans le Champagne, donc l'exploitation de saisonniers étrangers qui sont en situation régulière, qui sont embauchés dans le secteur agricole, c'est quand même une crainte qu'on peut avoir, Alexandra Roulet. Ce qui s'est passé en Champagne, l'incident qui a été révélé au moment des vendanges, c'est des conditions de travail tout à fait indignes, qui doivent être sanctionnées, qui à mon avis ne sont quand même pas un cas général. Encore une fois, je pense qu'il faut... Les métiers qui sont en tension, de toute façon, ils vont devoir, pour ceux qui ont aussi des problèmes de rétention ou de la main d'oeuvre, comme je vous disais, ils vont devoir travailler sur leurs conditions de travail, leur salaire, leur attractivité, et le gouvernement ne peut pas tout en la matière. C'est aussi des choses... Il y a des forces de marché, et donc comme on sait, quand on n'arrive pas à recruter, il faut devenir plus attractif, augmenter le salaire. Ça, c'est des forces de marché qui vont jouer au fil du temps. Après, sur les problèmes très spécifiques, sur les métiers verts, les métiers de la transition, là, oui, il y a besoin du gouvernement pour intervenir, former, investir, peut-être... L'investissement public peut être utile dans ces cas très précis pour résoudre, si vous voulez, une sorte de friction temporaire qui est liée au fait que les compétences ne sont pas encore au niveau de la demande. Merci beaucoup, Alexandra Roula. Je rappelle que vous êtes économiste, professeure à l'INSEAD, ancienne conseillère économique à l'Elysée, à Matignon. En 2018, vous publiez Améliorer les appariments sur le marché du travail. C'était aux presses de Sciences Po. Merci. Merci.